Salaam alaykoum, communique au Président Wakhélégui. Depuis Demgou, à midi, nous avons travaillé dans la Commission nationale de recensement des votes. Tout le monde a écouté ce qu'il a fait et ce qu'il a commencé à parler. Parce qu'ils ont écouté ce qu'il a fait en 82 ans et nous avons 80 ans. C'est une personne qui a fait une conférence de presse. Dans ce qu'il a dit, il a dit qu'il y a des corrections que nous voulons faire dans certains départements pour me relever ces taux du département, pour me rattraper le gap dans le proportionnel. Parce que l'estimation, c'est 28. Dans le proportionnel, 55 sont dans le département. Et nous avons fait des manoeuvres pour pouvoir, dans certains départements, changer cela. Parce que le proportionnel qu'on change cela, il ne faut pas changer cela. Il ne faut pas changer cela. Et, quand nous sommes allés dans le cadre du travail, il faut continuer cela. Surtout aujourd'hui, nous nous vous intéressons de faire des votes. Vous voyez, nous avons fait 91.000 voix. Nous avons fait 65.000 voix. Là où l'opposition nous donne à l'aïmière. Aïmière. Aïmière. Alors qu'il y a tous des souvenirs d'évolution politique au Sénégal. Vous voyez, rien que Ousmane, en 2019, dans ces zones-là, il y a plus de 16%. Je ne veux pas dire que la coalition, l'inter-coalition, il y a beaucoup moins que cela. Je ne sais pas ce qui peut. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'aïmière. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé particulièrement, à ces quatre départements. Il y a de 200.000 voix. Ils sontrables, des 50.000 voix. Ils y avent des 5.000 voix. Ils sontrables. Ils sontrables. Ils sontrables. C'est-à-dire que c'est d'un écarter extraordinaire de ce vote. C'est-à-dire qu'on est vendu andré. C'est-à-dire qu'il y a une version de 250 d'une voix, le troisième. Il y a une version de l'EASKENE ou le troisième. Il y a une version de l'EASKENE ou le troisième. Mais, comme nous l'avons dit, nous voulons toujours s'occuper de ce que nous savons. Nous pouvons toujours s'occuper de ce que nous savons. Nous pouvons toujours s'occuper de ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire que nous devons s'occuper de l'irrégularité d'un type. Nous devons également s'occuper d'un bureau de vote, d'un lieu de vote et d'un autre commune. D'ailleurs, dans l'instant, nous devons faire des photos pour qu'on puisse les présenter. Mais c'est-à-dire que le président de la Commission nationale ne peut pas les permettre. Il peut nous permettre de la photographie, de la photocopie. Et qu'à la limite, nous pouvons consulter comme nous voulons faire une remarque, mais ce n'est pas possible. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il n'y a pas de confidentiel. C'est des documents publics déjà. Parce qu'il n'y a pas d'un bureau. Il n'y a pas de confidentiel. Et que, comme on est en travaux pour la régularité et la transparence des élections, nous devons nous permettre de nous voir les Sénégalais à travers des photocopies ou des photographies. Il n'y a rien qui doit être caché à ce niveau-là. Et qu'il maintient sa décision, à côté de sa décision qui partira au Conseil constitutionnel, qu'il mette l'observation qu'on est contre sa décision. Et qu'il n'y a pas de sens au niveau du Conseil constitutionnel parce que ça n'a pas de sens. Même s'il faut lui avouer sa disponibilité parce qu'il nous a laissé, comme la loi le permet, nous fouiller comme on veut. C'est ce qu'on va continuer à faire. Parce qu'avec ce que nous avons fait comme échantillonnage et le temps, et le temps pour pouvoir aller dans tout le monde, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas de temps pour nous. Il faut nous demander, dès demain, pour que tous les cartons, nous l'ouvrons. Dans ces quatre départements, PV par PV, débris de vote, nous l'ouvrons, pour que l'effet d'irrégularité en profondeur, nous pouvons l'exemple pour, ensemble, arrêter ce qu'il faut comme décision concernant ce que vous savez. À titre d'exemple, si vous avez pris le département de Canel, commune de Bokiladji, lié de vote Bambagol, bureau de vote numéro 1. Ce bureau de vote, vous savez, je vais vous montrer les chiffres que vous voyez, vous voyez, des fois, il y a une signature d'une coalition, une coalition, une signature d'administration, le président du bureau, son secrétaire, son assesseur, le secrétaire, les représentants de la coalition, n'ont aucune signature. c'est une signature d'administration, qui n'ont aucune signature d'administration, n'ont aucune signature d'administration, c'est-à-dire que, vous voyez, vous voyez, le gouvernement qui a fait, l'envolage, il y a un niveau de la commission nationale de recensement des votes. C'est ça que ça signifie. Vous pouvez faire passer à n'importe qui, parce qu'il n'y a aucune signature, il n'y a aucune signature d'administration, il n'y a aucune signature de représentants, des coalitions. l'irrégularité aussi, nous n'avons pas. Mais cela, c'est très important dans les départements. Cela peut impacter considérablement le résultat du département. Cela peut impacter dans la liste proportionnelle, mais c'est la connexion dont on parle. Parce que cela, c'est ce qui leur permet que les 90 000, 65 000, et les autres, c'est ce qui leur permet plus de 120 000, 130 000, c'est ce qui te donne deux députés de plus de la proportionnelle. Et qui diminue deux députés de la proportionnelle pour l'inter-coalition. Donc c'est cet exercice-là. J'ai lu un bureau de vote tout à l'heure, mais je vais vous lire ce que vous savez sur ce type d'irrégularité que vous avez sur ce type d'irrégularité. Si vous êtes à Alana, bureau de vote 1, département de Canel, commune de Aroué, lié de vote, numéro 6, tu as la même chose. Si vous êtes à Doudé, Bagué, bureau de vote numéro 1, tu as ces irrégularités. Si vous êtes à Alana, commune de Aroué, lié de vote, Lougoubal, bureau de vote numéro 1, tu as également ce type d'irrégularité. Si vous êtes à Alana, commune de Walalde, lié de vote Walalde, bureau de vote numéro 6, tu as ces irrégularités. Si vous êtes à Alana, école Walalde, toujours, bureau de vote numéro 5, école Walalde 2, tu as ces irrégularités. Si vous êtes à Alana, bureau de vote numéro 4, toujours dans cette même école, tu as ces irrégularités. Si vous êtes à Alana, bureau de vote numéro 3, tu as ces irrégularités avec des écarts qui peuvent aller jusqu'à 399 voix. Vous vous imaginez un peu ? Vous êtes à Alana, dans la commune de Mbola, le Biran, lié de vote Galoya, bureau de vote numéro 2, tu as également des irrégularités. Vous êtes à Alana, bureau de vote numéro 3, dans le même, dans le même lié de vote, tu as également ces irrégularités. Bureau de vote numéro 2, tu as également ces irrégularités. Ainsi de suite. Le bureau de vote numéro 8, de la commune de Galoya, tout couleur, tu as également ces irrégularités. Le bureau de vote numéro 1, commune de Mbola, au Biran, sur le même, sur le même lié de vote, tu as également ces irrégularités. commune de Mbola, au Biran, lieu de vote, sur le bon lié de vote, sur le même lié de vote, le bureau de vote numéro 1, tu as également des irrégularités. le bureau de vote numéro 2, c'est du même lié de vote, Ce n'est pas exhaustif parce que vous savez que les cartons sont dans la salle et je n'ai pas voulu qu'ils prennent dans ces départements-là. Et ils ne peuvent pas dire qu'ils ne prennent pas. Mais ce qui s'est dit, il faut qu'on puisse finalement demander au président de la commission pour qu'on puisse suspendre les publications et les résultats que nous pouvons avoir en 2017 pour nous permettre à l'inter-coalition d'ouvrir bureau de vote par bureau de vote pour qu'on ait une séance publique, les Sénégalais peuvent savoir ce qu'ils prennent dans cette zone. Notez avec nous ces irrégularités qui sont inadmissibles. Parce qu'une irrégularité, vous savez, de toucher un PV sans aucune signature ni de l'administration ni des représentants de la coalition, c'est inadmissible de les valider. Ce que vous savez, l'administration n'est pas signée, il n'y a aucune coalition, c'est inadmissible de les signer. Tout à l'heure, il a confirmé un chiffre. Parce que nous, nous n'avons pas de dire ce qu'on ne joue pas avec les chiffres. Quand nous sommes arrivés à la dernière conférence de presse, nous avons vu les résultats que nous avons au moment où on vous parle, dans ce département, on est à 55. Là où eux, ils sont à 55, c'est ce que je vous avais dit ici. Quand ils quittent les gens, quand ils ont fait décompte, dans ce département que vous avez gagné, et ce que vous avez fait, il a confirmé que Yéwi a 39 et Wallou a 16, ça fait exactement pour l'inter-coalition, 55. Vous voyez que ce chiffre-là, il n'a pas bougé. Et c'est à partir de ce chiffre et des projections, ce que nous devons faire, c'est à 28. Et ce sont ces 28-là, à partir de Podor, de Matam, de Canel, de Ranerou, avec ces scores qu'ils ont sortis, et qui sont sur les PV départementaux, c'est à travers ces quatre départements qu'ils sont en train de faire la correction. Parce que le chiffre qu'on a fait, ils donnent un nombre de députés sur la proportionnelle qu'ils vont s'attribuer pour nous les arracher. Ces députés-là, c'est ça. Comme nous l'avons dit, les irrégularités, ce sont ces irrégularités qui font qu'à Podor, vous avez 91 000, qui font qu'à Matam, vous avez 65 000. Est-ce qu'il y a lieu de proclamer ce qui est proportionnel ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de proportionnel. Tu nous as confirmé sur les listes majoritaires, parce qu'on ne bâle pas avec les chiffres, mais ces irrégularités que nous avons notées, si elles doivent être traitées, elles vont impacter nécessairement sur la proportionnelle. Donc la proportionnelle ne peut être plus qu'après le traitement de ces irrégularités. Et la profondeur de ces irrégularités va impacter en profondeur sur la répartition utilisée nationale. Et voilà. Mais demain, Inch'Allah, on va demander que nous n'avons pas que nous n'avons pas le carton. Nous n'avons pas le carton. Nous n'avons pas le bureau de vote. Nous n'avons pas le temps. Chaque bureau de vote, si nous n'avons pas le temps dans une séance publique, nous n'avons pas le temps de voir ce que nous avons validé, nous n'avons pas le valider avant que nous n'ayons pas au niveau du conseil constitutionnel. parce qu'ils ont la possibilité de supprimer des bureaux de vote, mais ils n'ont pas la possibilité de supprimer un scrutin dans un département ou bien de reprendre le vote. Ça, c'est de la compétence du conseil constitutionnel. Donc voilà un résumé de ce que vous connaissez et 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 de ce que vous connaissez parce que les Sénégalais peuvent nous mobiliser pour voter pour nous par d'autres voies que les Maki Salle veulent récupérer. D'autant plus que si vous faites, même si les Dau qui sont venus, si vous faites le cumul en absolu des suffrages de Yéwi plus Walou, on est devant eux. On est devant les gens qui sont venus même si les Sénégalais sont venus même si les Sénégalais attribuées aux 82 et 80 en absolu les Maki Salle sont venus de Yéwi. Si vous connaissez les gens qui sont venus de la totalité en nombre de voies on est devant les gens qui sont venus. On est devant les gens qui sont venus. Donc la majorité est là. on les a renvoyés à l'opposition parlementaire qui l'accepte. Mais la correction qu'ils veulent faire aujourd'hui est inacceptable. donc voilà ce que je voulais dire on recuse sa décision de ne pas laisser à la coalition la possibilité de photographier ou de photocopier ces irrégularités pour que l'opinion puisse voir avec nous et qu'ils savent et qu'ils savent. nous les mignorons de l'envers. Désolé. nous avons la parole à Malika. 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 Malika.